Lui fait sortir ça. Et puis lui, il dit à Yoyi, sa mère, un pas en arrière, c'est péché. Lui, ça ne le prend pas. Lui, il va droit au but. C'est ça, énorme. Le président Laurent Gbagbo est allé droit au but. Ça, c'est un signalement. Le président Laurent Gbagbo dit, il ne peut pas recevoir Olingi du Gabon, président du Gabon, et puis rejeter Ibrahim Traoré. Et puis rejeter Asimil Boïta. Et puis rejeter le général Djani. Et non, c'est doy. Lui, ses amis, c'est le président de l'AES qui sont ses amis. Alors, chers Ivoirains, chers Africains, il est temps que tous les Africains, tous ceux qui veulent le changement, le vrai changement, soutiennent le président Laurent Gbagbo. Je vous dis, ce combat, c'est un combat rude. Oui, le président Laurent Gbagbo, il n'est pas, comment on appelle ça, Joe Maïfaï. Le président Laurent Gbagbo va droit au but avec le patron de Ouattara. Il a dit que lui n'est plus la pouille. Parce que c'est... Le président Laurent Gbagbo a fait la déclaration de guerre avec le patron de Ouattara. C'est une déclaration de guerre. Il y a beaucoup qui expliquent, mais ils ne vont pas en profondeur. Oui, sur le cas de la Russie. Oui, si ce n'était pas une déclaration de guerre, le président Laurent Gbagbo aurait dit, non, moi, je ne traite pas avec la Russie. Non, je ne traite pas avec la Russie. Ta ta ta. Mais le président Laurent Gbagbo, on lui pose la question pour dire, on dit que la Russie t'a récupéré. Il dit, je m'en fous. Si la Russie m'a récupéré, la Russie ne m'a pas récupéré, moi, je m'en fous. Après, on lui pose la question encore, avec ta relation avec l'AES, il dit, je soutiens l'AES à bloc. Si je reviens au pouvoir, je serai avec l'AES. C'est une déclaration de guerre. Alors que tous les panafricains, tous les Africains s'apprêtent à la guerre. Parce que les patrons de Ouattara ne vont pas chercher, ils ne vont pas libérer la Côte d'Ivoire facilement. On doit les affronter. On doit les envoyer au repos éternel. Alors très bientôt, ils iront au repos éternel. Le président Laurent Bago doit être installé en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Chaque jour qu'on sort, on vous dit, il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Vous voyez ça, il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Vous voyez ça, il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Alors qu'on vous dit la vérité, il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Nos anciens patrons ne seront plus nos patrons. Les anciens patrons du Côte d'Ivoire, bientôt ils vont dégager de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va connaître des nouveaux patrons. Pour connaître les nouveaux patrons, c'est par la violence. Alors il y aura une violence intense en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Ne négligez pas. On vous dit, vous négligez. Ne négligez pas. Il y aura une violence intense en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Le président Laurent Gbagbo va être installé. Oui, parce que Ouatra ne va jamais mettre son nom sur la liste. Il ne va pas mettre. Il ne va pas mettre. Le président Laurent Gbagbo fait la politique. Donc il ne peut pas vous dire qu'il ne va pas mettre son nom. Il parle des non-noms. Mais non. Lui, il parle des noms-là. Ce n'est pas le nom-là qu'il va le mettre au pouvoir. Il sait que ce n'est pas l'élection qu'il va le mettre au pouvoir. Parce que Laurent Gbagbo a déclaré la guerre au patron de Ouatra. C'est eux qui valident. C'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit qu'il va travailler à l'AES. Vous êtes sûr qu'on peut accepter pour mettre son nom ? Jamais. Il ne peut jamais accepter pour mettre son nom. Jamais. Oui. Mais c'est la politique. Donc beaucoup de populations, beaucoup de militants, ils écoutent aussi les leaders. Mais vos leaders ne peuvent pas venir déclare aux yeux du monde pour dire que tant, 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 tant. Non. Il va toujours vous dire son nom, son nom. Sinon, ce n'est pas ça qu'il doit le mettre sur son fauteuil. Non. Ouatra doit dégager. Oui. Les soldats, les anges de l'éternel, les anges de la liberté, les anges de la vérité, ils sont déjà installés. Dieu descend, il ne descend pas pour faire ton combat. lui, il met les gens à tes côtés. Les gens du président Laura Gwabbo, les anges de la justice et de la vérité, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goetita, c'est Général Tiani. Réveillez-vous. Les soldats, les enfants du président Laura Gwabbo, les enfants de la Nouvelle Afrique qui arrivent, les soldats que Dieu a choisis pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer l'Afrique de l'Ouest, la sous-région, pour qu'on ait notre souveraineté, pour que les Africains soient l'aides. C'est ceux-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ceux-là que Dieu touche. Oui, je vous le dis. Alors, ne vous pensez, c'est vrai que vous parlez, ça c'est politique, vous parlez d'élection, élection, oui, ça c'est élection. Bon, le président, lui, vous parle d'élection, oui, oui, c'est ça. Mais le président Laura Gwabbo doit être installé. Il doit être réinstallé. C'est lui qui a gagné en 2010. Oui, il a gagné en 2010. Il l'a enlevé. Alors, il a laissé réfugié d'un autre boing. Alors, ces deux boing actuellement qui sont en front, qui sont sur le tatami. C'est deux groupes qui sont sur le tatami. Oui, ce groupe-là ne peut pas accepter que Laura Gwabbo soit président. Il a déjà déclaré la guerre. Il a déclaré la guerre en drape ouaké. Est-ce que vous savez pourquoi Laura Gwabbo dit qu'il s'en fout ? Si on dit soutien la Russie, il s'en fout. Si on dit qu'il va travailler avec l'AES, l'AES, ils sont ses frais. L'AES fait un bon combat. L'AES fait un bon combat. l'avenir de l'Afrique de l'AES, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest est dans l'AES, la nouvelle Afrique qui arrive est dans l'AES. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas te déposer. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas te déposer. C'est le jour seulement qui n'est pas encore annoncé. Sinon, le jour J, tu vas te déposer. C'est le troupeau de nettoyage qui est dans le Sahel. C'est le troupeau des armements, troupeau de nettoyage, oui, même des machines pour détruire, pour déterrer les bases, même la Sahel, c'est venu au Burkinaï, ça vient toujours, ça vient déjà, ça vient au Mali. Rien ne manque. Dieu a mis tout à la disposition de la nouvelle Afrique qui arrive. C'est le coup de siffler seulement, c'est tout. C'est le coup de siffler seulement, c'est tout. Oui, il y a longtemps, le président Laurent Gwabo vous dit, le combat, ce n'est pas de s'y mettre son nom sur la liste. Son combat, c'est d'être président. C'est d'être président. Mais il vous parle en français, terre à terre, en français diplomal pour ne pas que vous n'avez pas à comprendre. Il vous parle, son combat, c'est d'être président. Oui, c'est d'être président. Vous pensez qu'il va installer le président Laurent Gwabo ? Ceux-là, ils ne vont pas l'installer apprêtez-vous à une violence qui arrive très bientôt. Je vous le dis, vous négligez. Vous négligez, mais vous n'êtes pas. Toi, tu négliges, c'est que tu n'es pas intelligent. Oui. Toi, tu es trop, trop concentré. S'il y a la fin d'élection, quand il va voter le président, nous, on va voter, on va voter. c'est que tu n'es pas trop intelligent. Il faut mettre un pied dedans, il faut mettre un pied dehors. Est-ce que tu comprends ? Tu mets un pied dedans, tu mets un pied dehors. Tu te concentres sur l'élection et tu te concentres sur le combat parce qu'il y aura un combat. Il n'y a jamais de liberté sans combat. Lui, le président Laurent Gbagbo a décidé de faire le dernier round. C'est son dernier round. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils voient le président Laurent Gbagbo à quelqu'un qui est encore jeune. Non, il est dans son dernier combat. Toutes les prisons qu'il a faites, toutes les prisons, toute sa lutte qu'il a faite pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de ses frères africains, c'est le dernier match qui est là très bientôt en 2025. Donc, ça veut dire ça passe ou ça casse. Tous les Africains disent c'est Laurent Gbagbo qui connaît. Toi, tu dis que tu ne le connais pas. C'est quelqu'un qui est ennemi des Africains. Tu vas partir au repos éternel. Je vous le dis. Je vous le dis. Tous ceux qui sont, qui crient, 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 bientôt, vous n'allez plus les voir. chaque jour je sors, je vous dis, mais vous négligez, mais ne les négligez pas. Oui, ceux qui sautent, ceux qui séjournent, les garçons, qui crient, crient, bientôt, vous n'allez plus les voir. Oui, bientôt, beaucoup qui crient, crient, on va les chercher, on ne va plus les voir. parce qu'il y a une Nouvelle-Afrique qui arrive où personne ne peut intimider cette Nouvelle-Afrique qui arrive. Non, cette Nouvelle-Afrique attend la Côte d'Ivoire, attend le président de l'Orababou. C'est déjà cuit. C'est cuit. Je vous dis, c'est quoi, l'Orababou, c'est un nouveau feu seulement. Alors, c'est l'Orababou seul qui peut arriver sur le feu. Quand il va, il va au feu, vous allez voir. Vous allez voir. C'est lui. Donc, chers parents, chers Ivoiriens, c'est vrai, vous mettez votre tête sur les élections, ça c'est normal, ça c'est la politique. Mais nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes pas dans une politique. Nous sommes dans une révolution. Les Africains ont besoin de la liberté. Oui. Les Africains ont besoin de la liberté et de la souveraineté. Oui. Le journaliste a dit, a posé question à Laurent Gwabou. Pourquoi il ne va pas s'asseoir et puis il ne veut pas donner la place à la nouvelle génération. Mais lui, il a répondu en français, en gros mots de français. Oui. Mais moi, je viens pour vous répondre en français terre à terre. C'est mon travail. Lui, il a répondu ça en français de président. Laurent Gwabou dit, les Africains souffrent. Lui, son combat, c'est combat de la Côte d'Ivoire et puis combat de toute l'Afrique. Il voit que le combat n'est pas encore gagné. Donc lui, il ne peut pas laisser la place à la nouvelle génération parce que c'est lui seul qui peut frapper. C'est lui seul qui peut chicoter ça. C'est lui seul qui peut combattre et puis qui peut gagner. C'est lui seul qui a se sacrifié pour aller en prison pour ce combat-là. Donc lui, il ne laisse pas. Voilà. Lui, il ne laisse pas. Voilà pourquoi lui, il soutient l'IOS parce qu'il sait que son combat qu'il a mené là, ses frères de l'IOS ont compris. Et il y a beaucoup d'Africains qui vont comprendre, qui vont revenir, qui vont venir dans l'IOS. Laurent Gwabou a dit que CDAO là, ce n'est pas bon CDAO. Ce n'est pas bon pour les Africains. C'est l'IOS qui est bon pour les Africains. C'est clair. Laurent Gwabou a dit que ce n'est pas bon. Les Africains doivent changer, ils doivent avoir leur monnaie bien. Mais tout ça, ça y est là, Laurent Gwabou ne peut pas aller s'asseoir. Il dit que quand il regarde tout ça, lui, il ne peut pas aller s'asseoir. Il va pousser ses frères de l'IOS. Quand il va finir de prendre la Côte d'Ivoire, il va donner des idées à ses petits frères de l'IOS. Ils vont développer la nouvelle monnaie. Arrive très bientôt. Applaudissez. Écrivez l'IOS fort. Je vous le dis, l'IOS a pris le contrôle. Beaucoup arrivent. L'IOS a pris le contrôle. Beaucoup arrivent. Beaucoup des présidents vont toucher la CDAO. CDAO n'existe plus. Il n'y a plus CDAO. À Paris de 2025, il n'y a plus CDAO. Oui, à partir de 2025, il n'y a plus CDAO. Alors, je suis là pour venir vous dire qu'il y a quelque chose. Il faut que je vous brosse parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le temps. Alors que moi, je suis là pour éclairer, pour éclairer mes éléments et mes frères, oui, il y a beaucoup qui ne sont pas dans le temps. Est-ce que vous savez, je suis là pour venir vous dire, est-ce que vous savez que Kémy Seba, Kémy Seba, on voit beaucoup d'Africains qui sont en train de parler. Kémy Seba, cet an, il l'a attrapé en France. Il l'a attrapé en France. Ils sont en train de lutter pour Kémy Seba. Kémy Seba, je te dis, mon frère, toi, tu es né en France. Si tu écoutes cette vidéo, c'est Hamzou Ouazachi. Oui. Toi, tu es né en France. Tu ne connais pas la souffrance des Africains. Les Africains meurent dans la mer, tu ne connais pas. Tu es né en France, tu ne connais pas la souffrance des Africains. Oui. Alors, cette lutte qu'on est dedans, si tu as fait que nous, on est gammés, on est concentrés sur cette lutte, que toi, maintenant, tu veux tourner le dos, tu veux te jouer les couteaux à douze face, alors, tu serais chicoté et tu as déposé. Oui, tu serais chicoté et tu as déposé. Il y a beaucoup qui vont me demander, mais pourquoi lui, il a dit ça? Je vous dis, moi, je suis perdu. Je suis perdu. Quand je sors pour te donner l'information, si tu veux, tu négliges, si tu veux, tu prends sérieux. Oui. Oui. Kemi Seba, il a fait un espace frère, dans les cinq films. Kemi Seba est dans un film. Il est dans un film avec le patron de Ouattra. Je vous le dis. Et je vous dis, ben, Kemi Seba, il est dans un film avec le patron de Ouattra. Je vous le dis, c'est un scénario qu'ils ont fait pour essayer de le diguer, ils l'ont attrapé tant temps. C'est un scénario. Oui. Je vous le dis, Kemi Seba, il est dans un film. C'est un scénario. Oui. Rappelez-vous, il y avait un sujet de coup d'État qui s'est passé au Bénin. Il y avait un modèle de coup d'État qui s'était passé au Bénin. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Kemi Seba, il était un peu à la base de ce coup d'État. je viens pour vous dire si tu veux tu prends au sérieux, si tu veux tu négliges. Mais c'est un fond perdu. Tu vas tourner, tourner. Mais après, tu vas dire que ce qu'il te dit c'est ouais. Oui. Alors, Kemi Seba, est-ce que vous savez que Patrice Talon, Patrice Talon, il commence à donner d'eau un peu, un peu au patron de Ouattra. Oui. Il commence à donner d'eau un peu, au patron de Ouattra. Alors, Kemi Seba, arragé qu'il est, il a donné un passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, c'est pas pour aller en France. Il a brûlé le passeport français. Il a brûlé. Oui. Mais c'est un système. Ils ont causé avec lui. Kemi Seba, ils l'ont pris. C'est pour causer. Ils l'ont pas pris parce que c'est tentant. Il a fait exprès des Syrans en France. Ils ont causé un loup. Pour essayer de le corrompre, l'utile, qu'ils l'ont pris. Oui. Ils l'ont pris. Ils ont lancé un communiqué pour dire qu'ils veulent reprendre. Ils demandent pardon au Mali. Ils veulent reprendre le partenariat pour faire kiff-kiff, pour faire 50-50. Ils veulent changer la politique, tout, tout. Est-ce que vous savez ? Oui. Alors, vous savez que Patrice Talon est là, donné le dos un peu, un peu à ses patrons. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils font les patrons des Draman Ouattra ? Ils savent que au Bénin, ils savent que Ouattra est déjà fini. Ouattra n'est pas aimé. Ouattra n'est pas aimé. Même négociation qu'ils ont fait, Laurent Gbagbo et puis il l'a refusé. Des fois, quand ils l'ont envoyé à Bruxelles et puis il l'a refusé. avec toutes les propositions qu'il a refusé, c'est ces mêmes propositions qu'ils ont fait à Kemi Seba. Mais comme Kemi Seba a brûlé le passeport, il ne peut pas causer comme ça. Kemi Seba a brûlé le passeport, il ne peut pas causer comme ça. Il vit. Alors, Kemi Seba a causé avec les patrons de Ouattra. Oui. C'est pourquoi nous, on sort les perdus pour dire à Kemi Seba c'est à cause de vous. Nous, on a pris le combat pour charger. Oui. Mais nous aussi, on est perdus. Oui. Alors, restons dedans. Oui, restons dedans bien. Restons dedans bien. J'espère que quel que soit tout ce qu'ils ont fait, tous les bas, bas, tout ce qui est ça, ça ne va pas prendre ta tête. Si ça a pris ta tête, mon frère, tu es perdu. présidentielle de 2025, tu n'as pas gagné. Ça, c'est clair. J'espère que tous les trucs qui t'ont proposé, tout, tout, mon frère, j'espère que tu as regardé ça et puis tu as boué. Oui, si tu n'as pas boué, mon frère, tu vas sortir 0-0. Il y a une nouvelle Afrique qui arrive. Personne ne peut empêcher ça. On vous dit chaque jour, mais vous négligez. On vous dit chaque jour, mais vous négligez. Les frères, moi, je ne parle pas en gros mots les français pour ceux qui veulent comprendre les gros mots les frères. Moi, je parle en français terre à terre pour parler à mes frères. Voilà. Pour parler à mes frères. Oui, et ils comprennent mon français. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Le combat que nous sommes dedans est presque terminé. Alors, si toi, tu veux chercher à être corrompu, tant et tant, ils vont te trafiquer, tant et tant, tu vas vendre la lutte, alors c'est toi que tu as sorti sans. Oui, parce que le président Laurent Gbabo, toutes ces propositions qu'ils ont faites au président Laurent Gbabo, il a refusé. Il est droit sur son chemin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est porté garant de la nouvelle Afrique qui arrive. Il ne peut pas trahir. Voilà pourquoi son nom n'est pas encore trop, son nom n'est pas affiché sur la liste. Oui, ils sont en pleine négociation. Oui, je vous le dis, les patrons de Ouattra ont changé des systèmes. Ils ont changé les manières de gouverner. Ils cherchent à corrompre maintenant les présidents populaires, les présidents qui sont aimés par le peuple. Ils veulent donner au peuple les présidents, mais avant de donner au peuple les présidents, il faut le corrompre comme c'est qu'ils ont fait au gouvernement de Ousmane Sanko avec Joe Maïfaye. Eux, ils ont été corrompus. Voilà le film pourquoi le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas encore affiché. Parce que Laurent Gbagbo a juré, jamais trahi. Voilà pourquoi quand il sort chaque jour, il parle de l'AES pour montrer à ses petits frères qui ont compris son combat qu'il ne peut jamais les trahir. Parce que lui, le combat que lui était dedans, c'était le combat pour le bien de tous les Africains. Voilà. Lui, il ne fait pas le combat pour s'enrichir. Voilà, toujours quand il sort, il met ses frères en confiance. Quand il sort et il parle de l'AES, ce n'est pas parce qu'il est rassasié ou bien ce n'est pas parce que c'est tentant. Mais c'est une manière de mettre ses éléments en confiance pour leur dire ce qu'on a commencé, on va jusqu'au bout. Donc, dans ce combat que nous sommes dedans, soit il est nous, soit il est nos ennemis. Oui, on préfère nos ennemis que ceux qui font semblant d'être nos amis. Oui, on préfère nos ennemis que les serpents parce que le serpent est dangereux. Oui, voilà pourquoi le président Lourac-Babou va droit au but. Il monte son camp en même temps. Voilà pourquoi le président Lourac-Babou dit aux Ivoiriens le combat ce n'est pas de mettre son nom sur la liste parce qu'il sait que son nom sur la liste c'est le patron de Ouattra qui décide. Alors, si le patron de Ouattra décide, c'est que le système-là, c'est qu'il y a eu un accord. Oui, si les patrons de Ouattra ont choisi pour que le président Lourac-Babou soit sur la liste, c'est qu'il y a eu un accord parce qu'eux c'est les gens d'intérêt et ils ne vont pas choisir Lourac-Babou parce qu'il est joli. Non, c'est les intérêts. Alors, si le président Lourac-Babou accepte ça, c'est qu'il a décidé d'un peu de se jeter dans l'histoire de trahir le peuple. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, son idée n'est pas passé à faire l'élection mais comme c'est un politicien, c'est un diplomate, il faut apaiser le cœur des Ivoiriens et de la population. Alors, on met dans vos têtes que, allez-y, vous faites enroulée, tant, 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 sinon le président Lourac-Babou il va être réinstallé. Chers Ivoiriens, je suis là pour vous dire en français terre à terre. Oui, sinon le président Lourac-Babou il va être réinstallé parce que l'élection ne peut pas ne peut pas le mettre au pouvoir pour aller pour, 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 je veux dire quoi, je ne comprends pas français, élection ne peut pas le mettre au pouvoir pour aboutir à son objectif ou bien pour faire son objectif, ce n'est pas élection. Pour la Nouvelle Afrique qui arrive, la Côte d'Ivoire va rejoindre l'AES, la Monnaie va sortir, ils vont faire les banques centrales, la Monnaie va sortir, l'AES, les Africains d'Akota-Koté vont venir rejoindre l'AES, ils vont dissoudre la CEDEAO. Élection ne peut pas faire ça, je vous dis, élection ne peut pas le faire, oui, élection ne peut pas le faire, oui, voilà pourquoi le président Lourac-Babou sort et il dit à Ibrahim Kraouré, il dit à Simi Goïta, il dit à Général Tiani, je suis à vous, il ne parle pas de l'AES parce qu'il est rassasié, je vous dis, il parle de l'AES pour mettre ses frais en confiance, oui, parce que la tête de l'AES c'est le président Lourac-Babou, oui, la graine qu'il a sémé en Côte d'Ivoire, c'est ça qui l'a poussé au Sahel, ça a poussé au Mali, au Burkina et au Niger, personne ne peut déterrer ça et c'est là poussé partout en Afrique, oui, c'est là poussé partout, tous les Africains sont devenus des révolutionnaires, Lourac-Babou a lavé le cerveau de tous les Africains, tout le monde est concentré sur son avenir, donc lui, où il est là, ça ne le prend pas parce qu'il sait par élection il va prendre le fauteuil, par la violence où il va prendre le fauteuil, alors que si c'est par élection, c'est qu'il y aura des conditions, il y aura d'autres conditions, lui, ça ne l'arrange pas, voilà pourquoi ils n'ont pas quoi annoncer le président Lourac-Babou, son nom est sur la liste, lui, ce n'est pas parce que Ouattra est fort, non, c'est parce que c'est Laurent Babou qui décide, beaucoup de négociations, il dit non, il dit non, son combat c'était pour l'Afrique, alors ses frères ont compris le combat, lui, alors il suit ses frères, lui, il est vieux, il est diplomate, il ne peut pas faire la violence comme Dramat Ouattra, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre les militaires, les vrais soldats près de lui, les commandos, oui, parce que ce combat, on ne gagne pas ça facilement, alors les commandos sont prêts, les vrais Africains sont prêts, les arranger, les révolutionnaires, ils sont prêts pour installer le président Lourac-Babou, dormir tranquille, quand le président Lourac-Babou parle de l'AES, c'est parce qu'il y a une nouvelle Afrique qui arrive, chaque jour quand je sors pour dire il y aura une seule armée en Afrique de l'Ouest, vous pensez que je mens, je ne mens pas, quand je vous dis un soldat Burkinabé va se retrouver en Côte d'Ivoire, un soldat Ivoirien va se retrouver en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus histoire de dire lui, il est Burkinabé, lui, il est Malien, lui, il est tentant, c'est terminé en 2025, c'est une nouvelle Afrique qui arrive, l'AES, un seul passeport, ou quand le Burkinabé vient en Côte d'Ivoire, il s'y croit chez lui, il ne voit rien au Burkinabé, il est chez lui, il n'y a pas à faire de dire lui, il est Burkinabé, lui, il est Malien, c'est terminé, Lourac-Babou a mis fin à ça, il a mis fin à ça, oui, c'est ça, vous ne comprenez pas, mais chaque jour, ça fait au moins plus de trois fois, j'insiste dessus, mais vous négligez, vous négligez, parce que vous me voyez en drogue, vous me voyez en tchepo, vous me voyez en quelqu'un qui est fou, ok, j'ai dit et je répète, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Nigériens qui sont en Côte d'Ivoire, si Lourac-Babou prend le pouvoir, il n'y aura plus histoire de dire lui-là Ivoirien, lui-là Tant, non, c'est le passeport l'AES qui va circuler partout en Côte d'Ivoire, partout, c'est déjà tracé, c'est déjà tracé, alors lui-même il sort pour vous dire, c'est comme le Malien vient en Côte d'Ivoire, il est chez lui, l'Ivoirien vient au Mali, il est chez lui, oui, il n'y aura plus histoire de dire moi ici Ivoirien, moi ici Mali, moi ici Tantan, non, c'est terminé, oui, il y aura une langue, une langue que les peuples vont parler, je vous le dis, il y aura une langue qu'on va étudier très bientôt pour la nouvelle Afrique qui arrive, oui, il n'y a pas à faire et dire, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai des soldats Ivoiriens, c'est terminé, tiens en Côte d'Ivoire, il y a soldats maliens, il y a soldats nigériens, il y a soldats burkinabés qui suivent la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a soldats au Burkina, il y a soldats Ivoiriens, ces soldats de l'AES, les soldats d'Iritaco Grouman, oui, tous ces présidents de l'AES, beaucoup ont déjà rejoint l'AES, Mercedes Saint-Thomas, ils ont peur et tous attendent l'arrivée du président Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo ne sort pas pour parler de l'AES parce qu'il est rassasié, non, il parle de l'AES parce que c'est une graine qui a déjà poussé, ça a déjà germé, ça a déjà poussé, oui, voilà pourquoi il fait peur au patron de Ouattara, si vous voyez il font l'acte à la cour du président Laurent Gbagbo, c'est pour essayer de le corrompre comme c'est qu'ils ont fait à Kemé Seba pendant les deux jours, négocier à lui, voilà, ton système de panafricain que tu as mis là, je vois que peut-être les béninois vont te suivre ou bien tant tant les Africains te suivent mais c'est sûr nous là, nous là, on réparait nos fautes, nous on veut traiter toi tu sais, nous on peut te donner tout, on te met bien tout, tout, tout ce que tu as tu veux nous on peut te donner, c'est pourquoi j'ai dit à Kemé Seba le système qui est dedans, s'il veut rentrer dans ça, après il va chercher à prêcher, parole des patrons de Ouattara, on le descend, parce que nous on est déjà gammés, nous ça nous prend plus, nous on n'a plus l'oreille pour attendre, voilà, on le fait diguer, lui, lui, c'est clair, il n'a qu'à resté sur sa droiture, s'il a dit sa droiture, nous même, moi même, quand je suis ici, j'ai dit, que Monsieur Seba est le futur président du Bénin, chaque jour, je vous dis ça, qu'il n'a pas brûlé ce truc, ils savent ça, les patrons de Ouattara savent, voilà pourquoi ils ont fait un attrapé en modèle pour pouvoir faire tatami les deux jouets, lui, oui, je vous le dis, si vous voulez, vous croyez, si vous voulez, vous ne croyez pas, ça c'est pour vous qui voyez, oui, mais je vous dis, alors c'est nous maintenant, nous on est pour, nous on regarde cette dernière sortie qu'il va faire maintenant, nous on le regarde, on le suit des prêts maintenant, nous on est, c'est celui maintenant, nous on met nos yeux bien, voilà, sinon pour le président, Laurent Gbagbo, ça c'est de un acquis, ça c'est de un bon, ça c'est de un bon, il y a une nouvelle quand tu vois, qui arrive, ça c'est qui, bonjour, 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 je vais très 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 bien, tu as dit un truc que moi, je n'ai pas compris, parce que tu n'as pas compris, tu dis, élection ne peut pas, élection ne peut pas, c'est que, il va avoir, comment on appelle, élection ne peut pas amener, Laurent Gbagbo au pouvoir, tu as envie de dire qu'il faut forcément la guerre, pour que Gbagbo vienne au pouvoir, mais toi même, tu ne le vois pas, mais, moi ce que je ne veux pas, c'est la gueule, c'est le mot la gueule, là même, je ne veux pas entendre, cherchons à faire autre chose, cherchons à faire autre chose, pour l'amener au pouvoir, par la guerre, même si, mon vrai, oui, mon vrai, mon vrai, pardon, vous dégâchez de mon panel, moi je n'ai pas, merci la parole, je voulais, je voulais répondre au monsieur, qui a parlé tout à l'heure, là, voilà, donc, ce qu'il dit là, il dit que, il a posé quelle question, qu'est-ce qu'il a dit, il a dit que, donc, tu souhaites la guerre, c'est pas ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit, mais eux-mêmes là, eux-mêmes, ils pensent que, ils sont bêtes ou bien, c'est pas eux-mêmes qui sont en train de, s'aimer la graine de la guerre là, quand eux, ils sont venus, ils voulaient que Watra soit candidat là, hein, ils n'ont pas pris les armes, avec la France, les Occidentaux, qu'est-ce que Baboua a fait, quand Baboua est venu là, pour réconcilier les Ivoiriens là, 10 ans de réconciliation, les Soro-Biom, et ils ont dit, ils ne veulent pas non, ils sont restés en âme, mais puis on est allé aux élections, ils ont tout fait, ils ont enlevé Baboua, et aujourd'hui, ils sont en train de naguer les Ivoiriens, parce que, les Occidentaux sont avec eux, hein, ils sont en train de naguer leurs frères africains, parce que, les Américains, les Occidentaux sont avec eux, ils sont en âme, hein, ils gèrent mal le pays, ils sèment la graine de la division, et c'est eux qui vont parler de paix aux gens, ça c'est pour naguer les gens, c'est pour se moquer des gens, c'est lui qui va parler de guerre, c'est lui qui va en guerre, c'est lui qui va en guerre, donc, ce qu'il dit là, c'est pour distraire les gens, pourquoi, pourquoi, si, s'il veut qu'il y ait la paix là, un président, un président, qui a été déçu, on dit qu'il est acquitté, mais si il veut qu'il y ait la paix là, il n'est quand même son nom, pour qu'il y ait la paix, depuis son règne là, c'est la guerre seulement, depuis son règne là, c'est la guerre, il fatigue les Ivoir, pourquoi il fait ça, hein, il dit qu'il gère le pays, il a géré le pays, il a construit le pont, il a tout fait, tout le monde est derrière toi, quand les PPCI font sortir leurs militants, toi aussi tu fais sortir tes militants, ça veut dire que tu as des gens derrière toi, mais tu as peur pour quoi, hein, tu as travaillé, tout le monde sait que tu as travaillé, mais le nom de Bagbo Laurent là, tu as peur pour quoi, hein, toi tu dis, tu as travaillé, tu as tout fait, les militants soient étoiles, hein, quand on parle de démocratie, vous aussi, vous parlez de, eux aussi, RDP parle de démocratie, hein, si vous parlez, si vous voulez parler des élections là, pourquoi vous avez pris les armes, pourquoi vous avez créé la rébellion, donc, ce qu'ils disent, ils viennent d'Israël les gens, c'est-à-dire leur comportement là, ils prennent ça pour, pour nous porter ça, comme si, comme si nous, c'est nous qui sommes mauvais, donc, c'est un peu ça, merci, 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 merci beaucoup, moi je voulais dire une chose, la peur a tourné du camp, quand il n'aura pas élection, quand il vient, tu poses question, non, s'il n'a pas élection, c'est quoi, c'est gay, mais c'est gay, qu'est-ce que tu, on va te répondre comment, on va te parler chinois, quoi, tu vois, on va te parler chinois, on va te parler du quoi, on dit les mêmes causes, on dit les mêmes effets, toi hier, on dit qu'il n'y avait pas ton nom, c'est la liste, tu as envoyé la guerre, non, non, avant, il faut me répondre, hier, il n'y avait pas son nom, c'est la liste, est-ce qu'il n'a pas envoyé la guerre, il a envoyé bien, alors, donc, donc, maintenant, pourquoi, eux aussi là, pourquoi ils détonnent de ça, pourquoi ils détonnent de ça, comme ton micro, euh,